Allah ou Akbar ! Allah ou Akbar ! Ça va bien se passer. Ah ça va bien se passer ! Vous êtes non musulman et vous avez des questions sur l'islam ? Des questions que vous n'osez pas poser à vos amis et collègues musulmans ? Alors n'attendez plus. Appelez le numéro vert Allo Islam au 0805 11 96 57. Des musulmans qui répondront à vos questions avec courtoisie, mais sans langue de bois. Pour parler d'islam, oubliez le gauchiste 68ard Zemmour. Parlez à de vrais conservateurs. N'attendez plus. Appelez maintenant notre numéro vert au 0805 11 96 57. Bon alors calme-toi, ce que tu viens de voir n'est pas du tout une parodie. C'est vraiment une association et un numéro qui existent. Et moi vous me connaissez, je suis un peu taquin. Donc j'ai appelé, en leur posant une question à propos de la sourate 4 du verset 34 qui autorise un mari à frapper sa femme si elle désobéit. Et surtout, en écoutant ce passage précis, mais sans langue de bois. Je me suis dit, ah bah voilà, enfin une association de vrais musulmans qui vont pas essayer de me retourner le crâne en me disant, oui mais non, mais en fait frapper, ça veut pas dire frapper. C'est comme faire un peu des bisous en fait. C'est pour ça, c'est ouais. C'est un problème de traduction, c'est pour ça. Bref, je vous laisse découvrir le résultat. Alors, je vous préviens, la conversation est complètement what the fuck. Complètement lunaire si tu préfères. Moi-même, au moment où je lui pose certaines questions, vous allez voir, dans ma tête, je me disais, mais attends, mais de quoi on parle là ? C'est quoi cette discussion ? J'avais l'impression d'avoir fait un voyage dans le temps, tu sais. Et dernière chose, j'ai fait exprès de ne pas trop argumenter, ni de faire d'objection, pour vraiment le laisser dérouler son argumentaire. Et vous allez le voir, certains passages sont vraiment collecteurs. Allez, c'est parti mon petit bonhomme. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai une question concernant une sourate du Coran. C'est concernant la violence conjugale. J'ai vu qu'apparemment, on pouvait frapper une femme si elle désobéit. Oui, monsieur, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de vous apporter une réponse sur cette question. En fait, déjà, je dois faire un rappel à la loi au niveau du droit français. En France, les violences conjugales sont totalement interdites, quel que soit le degré de ces violences conjugales. En fait, c'est un verset du Coran, du sourate chapitre 4 du Coran, qui explique ce qu'un homme doit faire en cas de désaccord grave au sein du couple au niveau de la loi française, au niveau du droit français. Alors, on ne peut absolument pas appliquer ce verset, même si ce verset parle de frapper de manière très légère et plutôt symbolique. Cependant, pour comprendre ce verset, il faut comprendre certaines choses. Quelqu'un qui vient en Occident en 2022, je comprends que ce verset le choc. Cependant, et ça a peut-être de vous choquer, j'espère ne pas vous choquer, monsieur. Non, il n'y a pas de risque. Mais si vous êtes employé, par exemple, votre patron a le droit d'utiliser la force physique contre vous. Ah bon ? D'une certaine manière, votre patron a le droit de vous frapper. Ah, je ne savais pas. En fait, comment votre patron aurait le droit de vous frapper ? C'est dans un cas précis, dans un cadre précis, qui est le suivant. Imaginons que, je ne sais pas, vous travaillez pour un patron en communication. Oui. Vous faites des publicités. Et là, votre patron vous dit, voilà nos objectifs pour la publicité ce mois-ci, pour ce trimestre-ci, etc. Et là, vous commencez à lui dire, à le tutoyer déjà, ce qui ne se fait pas, et à lui dire, ce que tu fais est lamentable, tu ne sers à rien, c'est moi qui devrais être dans ce fauteuil à ta place, tu es un idiot, tu es le pire patron qui existe. En votre patron, je pense, il va vous dire, je ne sais pas, j'invente un nom, Roger, je pense que tu es un peu fatigué, tu as peut-être des problèmes à la maison, repose-toi et on en reparle demain. Vous surenchériffez sur cela, et là, vous l'insultez de tous les noms. Vous commencez à insulter, à lui dire que c'est un bon à rien, et des termes encore pires que ça. Il va vous dire, rentre chez toi, et il y en a en parlera demain. Vous continuez, ce qu'il va vous faire, il va vous dire, bon voilà, je vais te mettre un investissement. Et après, si vous continuez encore, il va sûrement vous virer. Et pour cela, il va devoir utiliser une force, une force, d'un force physique, une force physique légitime, contre vous, pour vous virer. et donc il va appeler la secrétaire, on va l'appeler Christine, il va appeler Christine, Christine, est-ce que vous pouvez ramener la sécurité ? La sécurité va venir, et la sécurité, à ce moment-là, vous, vous n'avez pas eu de violence, vous n'avez pas eu de violence physique, depuis le début. Oui, la sécurité va vous demander, va vous dire, monsieur, partez, sortez de ce bâtiment. Ils vont finir par utiliser une force physique, entre guillemets, légitime, et surtout proportionnée, pour vous faire sortir. D'accord. Par la force, il le faut. Ok. Donc, votre patron a ce droit. La société française donne le droit à la violence légitime, il le donne aux policiers, il le donne aux patrons. Et il y a d'autres individus. D'accord. Mais il ne le donne pas aux maris. En islam, il est considéré que l'homme a autorité sur la femme, pour plein de raisons. Rien que pour une raison simple. Si demain, il y a une guerre avec la Russie, ceux qui vont aller se battre, ça va être les hommes, pas les femmes. Oui, oui. Elles vont faire des travails de manutention, etc. Donc, il y a une autorité de l'homme sur la femme, comme une autorité du patron sur l'employé. La société accepte l'autorité du patron sur l'employé, mais n'accepte pas celle du mari sur sa femme et celle de sa femme. Et donc, la différence, c'est que, si je comprends bien, l'islam autorise la violence sur sa femme, en fait. une violence proportionnée et légitime. Vraiment, une violence proportionnée et légitime, c'est quelque chose de symbolique. D'accord. Ce n'est pas quelque chose... Par exemple, l'islam interdit les gifles, interdit de gifter sa femme. Il est interdit de traper sa femme au visage. Et ça, comme vous pouvez imaginer, c'est la plus grande partie des violences conjugales en France. Tous les coups qui laissent des traces. Donc, c'est quelque chose vraiment symbolique. comme il y a encore quelques années, les parents, sans être détentionnaires, pouvaient utiliser l'idée d'une violence symbolique envers leurs enfants. Donc, si je deviens musulman, en fait, si ma femme me désobéit, je ne peux pas la frapper, en fait. Vous ne pouvez pas la frapper dans le sens où on l'entend. C'est-à-dire, déjà, en droit français, je vous dirais, même symboliquement, de ne rien faire si elle vous désobéit, divorcez-la. C'est ce que je conseillerais à ce niveau-là. Mais ce qui est sûr, c'est que vous ne pourrez pas la giffrer, vous ne pourrez pas lui donner des coups qui vont la blesser, qui vont laisser les traces. Si je ne vis pas en France, si je vis dans un pays musulman, du coup, j'aurais quand même le droit de la frapper ou selon Allah, je n'aurais pas le droit, du coup ? Comme je vous ai dit, vous aurez le droit d'utiliser une violence minimale et symbolique. Donc, ça veut dire quelque chose qui est très écrite, très minime, c'est-à-dire pas de gif, rien qui puisse la blesser. D'accord. Donc, par exemple, je peux lui tirer les cheveux, par exemple. Non, ni les cheveux, ni lui tirer les cheveux. Je peux faire quoi ? Je peux faire quoi alors, du coup ? Je ne pourrais pas vous donner des conseils à ce niveau-là pour vous dire exactement, mais par exemple, un coup symbolique au niveau de la main, ce genre de choses. D'accord. Ou au niveau de l'épaule, quelque chose de très symbolique qui ne laisse pas de traces. D'accord. D'accord. On peut utiliser d'autres termes que frapper parce que frapper dans la tête des gens, c'est mettre dans un pays, etc. Corriger. Oui, je peux la corriger du moment où je ne lui fais pas trop mal et que je ne laisse pas de traces. Et que vous ne touchez pas le visage et que vous êtes dans un pays musulman. D'accord. Donc, on est sur un... Enfin... Voilà. Donc, si tu es musulman, tu peux frapper ta femme si elle te désobéit. Mais bon, symboliquement, mais pas trop fort symboliquement du moment que symboliquement, tu ne laisses pas de traces. Et surtout, je tiens à rappeler que symboliquement, l'islam n'a rien à voir avec l'islam symboliquement. Bon, sérieusement, je lui ai posé plein d'autres questions sur d'autres passages du Coran et d'autres hadiths. Peut-être que je vous sortirai la suite si vous êtes chauds. Dites-moi dans les commentaires. Bref, le numéro que vous avez vu en début de vidéo, je le rappelle, il existe, il est public, mais pour les petits coquins qui voudraient appeler, je ne peux pas vous en empêcher, mais si vous le faites, faites-le correctement, sérieusement, dans le sens où n'allez pas les insulter ou d'autres trucs du genre. Ça ne mène à rien. Et surtout, vraiment, le mec, il a paradoxalement l'air très sympa, très gentil. Donc, vous le laissez tranquille, c'est mon copain. Non, sérieux, il avait l'air vraiment tout mignon, pourtant, il m'a sorti des dingueries. Vraiment, je n'ai pas compris. C'est très étrange. Je ne comprends pas. Bref, et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement tout ça ? Parce que moi, je...